En juillet 1969, Janis Joplin entame l'enregistrement d'un troisième album avec le Cosmic Blues Band. En août de la même année, elle se produit au festival de Woodstock avec son nouveau groupe. Sous-titrage ST' 501 Janis avait une conscience politique et elle était très opposée à la guerre au Vietnam. Mais elle n'affichait pas ses opinions comme ceux qui faisaient de leur opposition à la guerre une carte de visite. Janis a fait beaucoup de concerts de soutien. Elle a donné beaucoup d'argent aux mouvements contre la guerre. On pensait tous deux que cette guerre était une mauvaise chose. Woodstock sera le dernier concert de Sam Andrew avec le groupe. C'est John Teal qui le remplace. L'album I Got Them All A Cosmic Blues Again Mama sort en novembre 1969. Son succès est assez modeste à côté des précédents et les réactions de la critique sont mitigées. En janvier 1970, Janis Joplin quitte le Cosmic Blues Band et en avril, elle forme le Full Tilt Boogie, son troisième et dernier groupe. Je me souviens que la dernière fois que j'ai vu Janis, en juillet ou en août 1970, elle m'a dit combien elle était heureuse de son nouveau tour de chant. Mais c'était une existence très différente de la vie qu'elle avait menée avec ses copains de Big Brother and the Holding Company. J'ai ressenti des remords de les avoir quittés. Ils étaient séparés et rien n'était plus comme avant. À la fin des années 60, Janis Joplin est une star et un modèle pour beaucoup de jeunes femmes de sa génération. Une étiquette qui l'étonne autant que son succès. N'empêche que le succès peut être bien pratique, comme le raconte son amie Peggy Cazerta. Un jour, on s'était vraiment défoncés. On planait tellement que je n'arrivais plus à sortir de la voiture quand on est arrivés chez Fredericks de Hollywood, la célèbre boutique de lingerie. Elle n'arrêtait pas de dire « Viens, on va s'acheter des dessous ». J'ai répondu « Vas-y, je suis trop défoncée pour marcher ». Elle est entrée dans le magasin, elle a acheté des dessous et quand elle leur a fait un chèque, ils ne l'ont pas accepté. Elle est revenue à la voiture en hurlant qu'ils n'avaient pas accepté son chèque. Comment pouvait-ils lui faire ça ? Je lui ai demandé « Est-ce que tu as une pièce d'identité ? » Elle répond « Non mais bon sang, je leur ai dit que j'étais Janis Joplin et ils n'ont pas voulu prendre mon chèque ». En général, ce n'était pas son genre de jouer les stars. Mais là, elle était vraiment vexée qu'on ne la reconnaisse pas et qu'on lui refuse un chèque. J'étais là, défoncée, en train de chercher une solution, quand je me suis souvenu que cette semaine-là, elle faisait la couverture de Newsweek. Je lui ai dit « Il y a un marchand de journaux au coin de la rue, va-t'acheter Newsweek ». C'est ce qu'elle a fait et elle est retournée dans la boutique avec son magazine. Ils ont fini par accepter son chèque en écrivant au dos « Couverture de Newsweek 1970 ». Ça lui a beaucoup plu. L'appétit sexuel de Janis Joplin est légendaire et il choque, malgré le libéralisme grandissant de cette fin des années 60. Elle se sert, tout est bon à prendre. Musicien, technicien de tournée, rencontre de hasard et même les maris des copines. Son image est celle de la hot mama, insatiable et déchaînée, qui se rebelle contre le monde macho, mais au fond, elle reste fragile. Les blessures morales de sa jeunesse ne sont pas vraiment cicatrisées. Un type comme Chris Christopherson aurait été un compagnon idéal pour Janis. Tous les hommes qui lui plaisaient étaient forts et protecteurs. Il y avait deux aspects opposés dans la personnalité de Janis. Il y avait la bête de scène au charisme impressionnant. Et il y avait une fille fragile, sensible, réservée. Presque une petite fille. Le côté garçon manqué protégeait la fille sensible et secrète. Faire l'amour avec Janis Joplin, c'était comme se battre avec un alligator. Elle était insatiable, c'en était terrifiant. Elle n'en avait jamais assez. On pouvait s'envoyer en l'air toute la nuit et elle en redemandait. Je crois que c'était son drame, cet appétit sexuel jamais satisfait. Quoi qu'elle fasse, elle restait sur sa fin. Elle était satisfaite pour un instant, mais ce sentiment se dissipait vite. Et elle voulait recommencer encore et encore. Les femmes font également partie de sa sexualité épanouie. Ses premières expériences homosexuelles datent de l'adolescence à Port Arthur. En 1966, elle rencontre Peggy Caserta à San Francisco. Cet aspect de notre vie commune, de notre relation, était très intéressant et amusant. Je la trouvais différente des autres filles. Je n'avais pas le sentiment d'être avec une lesbienne. Les vraies lesbiennes sont des amantes expérimentées. Dans ce domaine, elles ne l'étaient pas. C'est cette inexpérience qui rendait la relation singulière et nouvelle. Le mot d'ordre à l'époque, c'était « si ça fait du bien, fais-le ». Cela s'appliquait en particulier aux relations sexuelles avec des partenaires du même sexe. Les gens faisaient l'amour avec des hommes et des femmes, sans se soucier des conventions. Elle aimait bien faire l'amour. Elle aimait se faire du bien. Elle avait un grand besoin d'amour pour se rassurer. C'est une constante renforcement de la self-worth. Janis Joplin ! Dans notre milieu, surtout pour Janis, l'héroïne régnait en mer. Cela avait toujours été le cas, mais on en faisait une consommation occasionnelle, pour le plaisir. Ce n'est beaucoup plus tard que c'est devenu une routine chez bien des gens, et cela a sans doute causé la perte de ce mouvement de la contre-culture. C'est un peu plus tard que j'ai besoin d'avoir des mouvements. C'est un peu plus tard que j'ai besoin d'avoir des mouvements. C'est un peu plus tard que j'ai besoin d'avoir des mouvements. C'est un peu plus tard que j'ai besoin d'avoir des mouvements.